Joker, un peu facile en fait cette décision, un seul homme l'assume et la revendique, c'est le boss de CNews, il s'appelle Serge Nedjar, catholique tradi, réputé très à droite, hyper secret, une seule photo existe de lui. Alors là vous avez bien compris l'enchaînement, Serge Nedjar est le patron de CNews, c'est lui qui assume la venue d'Eric Zemmour, Eric Zemmour est méchant, donc Serge Nedjar est méchant, c'est la démonstration, et pour ce faire on vous explique que Serge Nedjar, il est méchant pourquoi ? Notamment parce qu'il est catholique tradi, le problème c'est que Serge Nedjar est de confession juive, sur son gilet jaune, un chœur, un chœur vendéen, et ça c'est le symbole du parti catholique intégriste Civitas, un parti qui organisait des prières de rue. Le jour de la marche pour la vie toujours, il y avait un énergumène en gilet jaune, n'est-ce pas, qui avait été interviewé par les journalistes de quotidien, il portait sur lui un chœur sacré, et la journaliste nous a expliqué que c'était le logo de Civitas. Alors un tout petit peu de connaissance historique lui aurait permis d'apprendre que c'était tout simplement le signe de reconnaissance des Vendéens pendant les guerres. Un père c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme ? Ça peut être une femme, évidemment, ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère. Une grand-mère. Ouais, elle a bien dit ça. Faut-il accorder cette possibilité immédiatement dès le décès du conjoint ? Il apparaît plus raisonnable de donner un délai dans cet accadrement qui permette de traverser la phase de deuil et de s'assurer que cet enfant ne soit pas l'enfant du deuil et que la femme ne soit soumise à aucune pression au moment où elle décide de poursuivre son projet parental. Ouais, elle a bien dit ça. Certains évoquent déjà la pluriparentalité. Sur la pluriparentalité, oui, en effet, à titre personnel, je vous le dis, monsieur Breton, je ne vois vraiment pas quel est le problème. Mais bien sûr que nous sommes cohérents à partir du moment où l'on dit que la filiation n'est pas biologique, mais que c'est un projet, que c'est culturel, que c'est une construction sociale, pourquoi trois personnes ne seraient pas tout aussi à même que deux à assumer ? Les chimères animales, elles sont encore très préliminaires. Aucun projet n'a été présenté en France. Il n'est cependant pas souhaitable de les interdire compte tenu des perspectives thérapeutiques qu'elles pourraient ouvrir à terme. Ces recherches peuvent apporter des connaissances utiles, par exemple concernant certains mécanismes d'infertilité ou mieux comprendre le développement embryonnaire. Il convient de ne pas les empêcher purement et simplement. Ouais, elle a bien dit ça. N'importe quoi, sauf qu'en l'occurrence, Blanche Trèbe était en train de parler de la possibilité de fabriquer des embryons chimères mi-animal, mi-homme. Or, si on regarde l'article 17 du projet de loi, qui avait été adopté au moment du reportage, au moment de la manifestation et du reportage, il est effectivement interdit toute greffe d'origine animale sur un embryon humain, mais il est en revanche possible de greffer des cellules humaines sur des embryons animaux. Ce qui s'appelle donc une chimère mi-homme ni animal, donc ce n'est pas Blanche Trèbe qui dit n'importe quoi, c'est quotidien cette fois-ci. On a lu Valeurs Actuelles, page 24. Elle, si bavarde, s'est soudainement fait économe de ses mots, se contentant de faire le décompte des femmes voilées qu'elle croisait sur son chemin. Là, sur votre gauche, encore une à droite. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est une dame pas voilée, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est une dame pas voilée, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Ça a totalement changé. Il est à l'intérieur. Bonjour, Yvette. Bonjour. Vous avez combien de temps que vous habitez dans le quartier ? 35 ans. Donc, vous avez vu grandir Nadine Morano ? Oui. Donc, vous avez vu grandir Nadine Morano ? Oui. Alors, le seul petit problème, c'est qu'Yvette explique donc aux journalistes de Quotidien qu'elle est arrivée il y a 35 ans au Haut-du-Lièvre, soit en 1984, et à l'époque, Nadine Morano avait 21 ans, ce qui rend un tout petit peu compliqué le fait de l'avoir vu grandir, selon les mots du reportage de Quotidien. Et mon image du jour, la voici. C'est la une choc de Paris Match de février 1973. Il vit depuis 14 semaines, peut-on le tuer ? Et pourtant, c'est cette une qui a été utilisée par le collectif La Marche pour la Vie qui organisait la manif d'hier. On la retrouve sur leur compte Instagram et sur leur page Facebook, avec en commentaire quand Paris Match se posait les bonnes questions et nommait la réalité. Et depuis 2001, le délai légal pour avorter est passé de 10 à 12 semaines de grossesse. L'utilisation de cette photo par La Marche pour la Vie est donc mensongère, rétrospectivement. Une IVG à 14 semaines, ce n'est pas et ça n'a jamais été légal en France. La journaliste nous explique donc que sur la une de Paris Match, on parle de 14 semaines et elle nous précise que ça n'est pas légal d'avorter à 14 semaines et que ça ne le sera jamais. La première chose, c'est qu'en fait, il est possible d'avorter à 4 semaines en France et même jusqu'au terme de la grossesse pour des raisons médicales, mais c'est bien une interruption volontaire de grossesse. Et la deuxième chose, c'est qu'en juin dernier au Sénat, un amendement a été voté, puis retoqué certes, pour autoriser l'avortement jusqu'à 14 semaines dans tous les cas et Quotidien ne s'était pas penché sur le sujet.